Musique 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 Il y a des camarades qui sont en lutte à l'ambassade des 120 pieds et ils vont venir prendre la parole pour faire visite cette convergence et après vous êtes invités à venir l'argent si vous avez envie. Marie panique. Fred, c'est Fred. Fred, avec toutes ses pancartes, XXL pancartes, super, super pancartes. Je les prends toutes. Merci, Fred. Merci, Marie. Le criminel, c'est qui le criminel ? Le criminel ! Ben oui, mais il faudrait que tu m'en somme. Oui, mais moi aussi, c'est le mélange. C'est le mélange, c'est le criminel. Non ? Non. C'est conclué ! Eh ! Oh, ben ça va ? Bien. Merci, Ahmed ! Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Merci à votre bonne manière ! Oui ! Moi, je suis le bassiniste pour mon collectif La Chapelle de Mou. Ça fait un mois que je suis ouvert un bâtiment, ici, au 17 rue Solillet, juste dans la rue que vous voyez après le régent. C'est un bâtiment qu'on a ouvert parce qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de logement. On s'est organisé avec eux pendant des mois et des mois, pour trouver un endroit où on pouvait dormir tous ensemble. Bravo ! Et où on pouvait aussi tous organiser. L'idée, c'est pas juste de se mettre à l'abri et d'éviter les problèmes de la rue, d'éviter le harcèlement policier ou des choses comme ça. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. Et c'est d'abord pour s'organiser ensemble, pour gagner ensemble des choses, contre le racisme, contre la domination, pour l'égalité. Et là-dedans, on se reconnaît dans le combat des villes et jeunes. Et on pense que vous, vous devez vous reconnaître dans notre combat, c'est celui pour les papiers, pour les logements, pour la dignité et contre le racisme. On s'excuse parce qu'on n'est que trois. T'es super gentil ! J'ose mène toi ! La semaine dernière, le samedi dans la nuit, on a été attaqué par un groupe de fachos. Selon nos informations, ils sont du côté de Sémoux. Ils sont venus à cinq. Ils ont essayé de rentrer, mais on s'est défendus. On s'est pas battus avec eux, parce que sinon, si on s'était battus avec eux, les problèmes auraient été surnoms. Donc, on a évité le conflit, mais on appelle à un grand front antifasciste pour éviter que des attaques comme ça se reproduisent et pour éviter que l'Etat les permette aussi. Il est responsable, c'est Macron. Il est responsable de tout, Macron. On va retourner là-bas. Une fois que votre manif est fini, vous pourrez passer, évidemment. On va organiser des actions bientôt et on aura besoin de militants, évidemment. avec plaisir ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup et à tous ! Bravo ! Bravo ! Déjà, je voulais vous remercier pour cette belle marche, parce que là, il n'y a que des résistants devant moi, des personnes qui ne lâcheront rien. Et même si on est dans la période calme de la lutte, on se prépare à la période haute et on saura l'affronter mieux que jamais. Attends, je remercie cette belle convergence qui est en train de se faire en ce moment. Et je remercie à la fois les collectifs qui sont venus aujourd'hui, l'ambassade des immigrés. Le collectif La Chapelle Debout, et c'est en se rende contre eux, c'est en partageant qu'on y arrivera. La sécurité de notre pays, elle dépend de cette union qu'on aura tous. On a besoin d'avoir une vie digne, peu importe notre origine. Ces personnes-là, elles sont papiers, ici, elles sont dans des situations compliquées. Malheureusement, sans papiers, pour les logements, c'est dur. Il y a des vendeurs de sommeil qui leur vendent des petites chances misérables pour des prix hallucinants. La vie digne de chacun, ce sera la sécurité de tous. Et on a tous le droit d'avoir une vie digne pour notre famille, pour nos enfants, et pour vivre en société, tous ensemble. C'est ça l'union, et c'est pour la convergence. Merci à vous d'être venus. On va venir vous voir après. Et on lâche l'arrière. Tous unis ! On est là, on est là, ensemble on est tous. Tous unis ! On va aller après aux 17 rues Sauniers. 17 rues Sauniers. Juste là-bas à droite, après le café de Réjean. Et on va leur rendre hommage également sur place, parce que c'est unique, on y arrivera. Merci à tous. C'est unique, à tous, c'est ça. Parlevez-vous ! Parlevez-vous ! Parlevez-vous ! Parlevez-vous ! Parlevez-vous ! Parlevez-vous, je fais notre manifestation, tranquillement, et après on ira chacun comme des citoyens. On ira pas en groupe, mais on ira comme des citoyens, les rencontrer et leur rendre hommage. Merci à tous. Si quelqu'un veut parler, la parole est donnée. Les citoyens, les citoyens, ils ont le droit de s'exprimer, on les trouve en temps. On va les voir, rappelez-vous ! Et s'il y a des fascistes qui nous ont attaqué, c'est parce que les pratiques politiques... Le président des riches, c'est bien connu. Le premier truc qui l'a fait, il a viré le truc avec les gousses d'ordines. Comme je suis dit, pour les étrangers c'est compliqué, imaginez, pour les Français qui vivent l'ordre, il ne faut pas en prier pour France. C'est Kael qui parle. Il faut se battre pour tout le monde. En France, on se bat pour tout le monde. Mais ça fait trois ans que les Gilets jaunes se battent. Et les Gilets jaunes, fois que le gouvernement dise, quoi que les PFR TV disent, les Gilets jaunes se battent pour tout le monde. Pour la justice de tout le monde. Pour les Français. Pour les immigrés. Je ne peux pas oublier que les immigrés sont en France parce qu'on les accepte. Le gouvernement se sert d'eux pour faire le bien de leur quinquennat. On aide les étrangers. Mais en fait, ils aident les étrangers et on les voit fouiller dans nos poubelles. On les voit galérer à trouver un hébergement. En sachant qu'en France, il y a plein de Français qui galèrent à trouver un logement. La Chapelle se met debout. Instagram. Tout à fait, c'est La Chapelle debout. Ils se battent pour tout le monde. Pour tous ceux qui vivent en France. Pour tout le monde. Qu'ils soient étrangers, immigrés. On est là pour tout le monde. Donc, citoyens, étrangers, français, êtres humains, sortez avec les Gilets jaunes. Nous ne sommes pas des voyous. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous nous battons depuis trois ans pour la liberté. Pour vivre mieux. Donc, arrêtez d'écouter BFM, tous les médias et le gouvernement qui continue à nous mentir. Il nous ment depuis toujours. Ça fait 40 ans, 50 ans que ça dure. Il y en a qui sont sourds. Il faut rester soudé. Quoi qu'il arrive, battez-vous pour un mieux-vive. Voilà. Merci à toi. Merci Gaël. Reste au bras. 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 Je me suis honnête pour ceux qui m'wendent ici. Excusez-moi, non ils m'ont dit de me déshabiller, la chouche ça me fait d'appareil. Lève-le, enlève-le. Le gouvernement, je ne fais pas parler au micro. Eh, aujourd'hui on n'est pas nombreux, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Mais tout ce que je vois actuellement là, ce sont des gens, ils ont des convictions. Je vous remercie de vous d'être là. Merci à toi aussi. Juste un truc, la mendicité, la pauvreté, elle n'est pas nationale, elle est internationale. Sauf que malheureusement, moi je suis français et actuellement, j'en veux aux étrangers, pas pour les étrangers. Parce qu'on m'a divisé, on m'a privé de mes droits, on m'a privé de tout ce que j'avais de croire en France. J'en veux pas aux étrangers. L'étranger, je suis le premier à lui donner à manger. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, ils sont venus me voir où j'habite actuellement dans ma tente. Je suis le seul français, d'accord ? On partage tout, mais il y a un seul problème en France. Il n'y a pas, on combat contre les étrangers, on combat contre la France, on combat contre... Non, il n'y a pas de ça, c'est international. Et j'aimerais, une fois pour toutes, une fois pour toutes, on combat un système, un système financier. Les capitalistes à la plaie de merde, là ! Les McDonalds, les compagnies, parce que... Vous savez, quand je vais partir d'ici, je vais aller manger McDonalds, parce que c'est le moins cher pour moi. D'accord, si j'avais un potager, je serais poussé mes carottes, mais j'ai pas le choix. J'en mangeais chaud une fois, et je me donne un petit plus. Alors, même quand j'en ai de me faire plaisir, j'ai obligé de la laisser de capitalisme de merde, hein ! En tout cas, sérieusement, aujourd'hui, il y en a pour encore 5 ans, et monsieur a décidé 7 ans ! Non mais, je rigole ! Hé, Elisa Bentborn ! Elisa Bentborn ! La meilleure première ministre du monde ! Elle voit quoi ? Elle voit des personnes ! Le non-vaccin ! Elle vire toutes les personnes qui sont non-vaccinées des hôpitaux ! Et là, nous, depuis 3 jours, on voit quoi ? Cet été, il va y avoir une plus durée de personnes ! Mais pourquoi ? Ah, mais les gens, ils se disent... Ah, mais parce qu'ils ont démissionné, ils prennent des vacances ! Ils font passer le procès pour des fignants ! Mais donne-moi du travail, je lui mets demain ! Mais donne-moi une maison pour aller travailler ! Moi, je vis dans une tente ! Je suis à la gare de Lyon, sous une tente ! Si j'avais un domicile ! Que je pouvais me laver tous les jours ! Que je pouvais être ensemble tous les jours ! J'irais travailler ! Alors, arrêtez de faire passer les gens pour des fignants ! D'accord ? Ici, je pense que tous ceux qui sont ici, aujourd'hui, sont là contre eux ! La mondialisation ! La capitalisation ! Le capitalisme de merde ! Tous ces riches-là ! Hé ! Comment tu fais ça ? Ah, ils se sont auto-clamés maîtres du monde ! Ces bâtards ! Et bien, tu sais quoi ? Le nouvel ordre mondial ! Et bien, vous savez quoi ? Nos enfants, ils vont se prendre leurs chambres ! On leur dit, ils vont sa chambre ! Le nouvel ordre mondial ! On va faire le ménage, là aussi ! OK ? Alors, allez ! Mais j'espère que vous êtes là tous pour la même ! C'est une question anti-sociale, anti-capitaliste ! Et anti-mondialiste ! OK ? Contre les oligarchies ! Contre la mondialisation ! Contre les capitalistes ! Contre toutes formes de différences ! Voilà ! Moi, j'ai pas l'habitude de parler ! Là, j'ai parlé parce que j'ai bu en compte ! Les gens, ils m'utilisent à chaque fois... Ouais, toi, t'as bien ! J'ai quoi la musique ? Eh, je passe la parole aux autres ! Eh, eh, sérieusement ! Les gars ! Eh, il est jaune ! On va chanter une petite chanson ! Allez ! Je me mets dans ton portrait ! Je me le parle ! Je me le parle ! Je me le parle ! Parce que tu m'as mis en... J'aurais pu... Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bon, ben, je suis allé à côté ! C'est moi qui vais prendre la parole aujourd'hui ! Déjà, merci à tout le monde d'être là ! Merci à toutes de tous les samedis à chaque fois ! C'est les mêmes ! Merci à vous pour être là et en soutenant ! Voilà ! Je voulais aussi remercier les Gilets jaunes, les citoyens en colère, la Pélocote, pour le travail qui a été mené ! Un travail auprès des autres collectifs ! Vous l'avez compris ! On manifeste tous les samedis ! Mais il y a aussi des luttes qui se passent ! À côté, il y a des opérations qui sont menées ! Il faut qu'on se rencontre ! Il faut quand même une fête ! Il faut aussi qu'on soit près de ceux qui ont besoin de soutien ! Donc, une pensée aux collectifs ! Je donne la bonne rencontre aujourd'hui ! Il y en aura d'autres ! Il faut continuer à être là, les samedis, également, à mon soutien ! En fait, notre collectif ! Bien sûr, bien bon aussi ! À nous ! Pour que tous ensemble, on puisse avoir une lutte collective ! Merci à tous ! Merci à tous ! Salut !